Musique Saumur, durant l'antiquité, c'est pas grand chose. Il va falloir attendre encore quelques années pour qu'une ville se crée à Saumur. Et pourtant, nous sommes ici sur les bords de la Loire. La Loire, l'ombilique sacrée des Gaulois. Certainement une des voies de communication naturelles les plus anciennes de la France, avec le Rhône, de manière verticale. Et donc ici, à Saumur, des hommes sont passés depuis très longtemps. Et voilà pourquoi c'est ici, à Saumur, qu'on peut encore voir un des plus grands dolmens de France. Regardez-le, le dolmen en celte, la longue table, par opposition au menhir, la haute pierre. Et voilà pourquoi, avec ce dolmen, on sait que des hommes ont occupé Saumur il y a au moins 5000 ans. Musique Saumur, au Moyen-Âge, c'est une ville qui va se constituer autour de l'an 1000, autour d'un monastère protégé par un château. Ce monastère, c'est le monastère de Saint-Florent. Alors les moines de Saint-Florent, au départ, ils étaient installés plus à l'ouest, vers la mer, vers l'Atlantique, du côté de Saint-Florent-le-Vieille. Mais ils se sont fait tellement défoncer par les Vikings au 9e et 10e siècle, qu'ils vont préférer une position un peu plus en retrait, dans les terres et surtout en hauteur. Avec l'arrivée du premier comte d'Anjou hyper puissant, le fameux Fulkenera, les moines de Saint-Florent vont se faire dégager de la colline et s'installer plus bas, dans Saumur. Et du coup, le château va devenir le siège du comte d'Anjou. Ce formidable château qu'on peut voir aujourd'hui a été souvent remanié par les différents successeurs de Fulkenera, de Saint-Louis en passant par Philippe-Auguste et le fameux Louis Ier comte d'Anjou, qui va devenir duc d'Anjou avec son successeur qui sera le fameux roi René. Bon, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, on contemplait le château. Sous-titrage MFP. Saumur, durant la Renaissance, c'est une ville qui va être gagnée très tôt par les idées nouvelles de la réforme protestante. On dit même à cette époque que Saumur va devenir la petite Genève protestante du royaume de France. C'est ainsi que Saumur va devenir une place de sûreté, après la ratification de l'édit de Nantes avec Henri IV en 1598. Et c'est ici, dans l'hôtel de ville, qui date de cette époque, le XVIe siècle, que va s'installer le premier gouverneur de la Saumur protestante, le fameux Duplessis-Mornay. Juste à côté se trouvait l'académie protestante de Saumur. Au lieu, phare de lumière intellectuelle, de la culture, de la religion, de l'esprit humaniste de la Renaissance, ça s'est installé juste à côté des bâtiments de l'hôtel de ville. Malheureusement, ce rayonnement de Saumur à travers toute l'Europe, dans cette période, tout le monde venait étudier, enseigner et recevoir les lumières de Saumur. Tout va s'arrêter après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, le terrible édit de Fontainebleau, terrible pour Saumur. Certains même disent encore que Louis XIV aurait carrément tué Saumur. Bon, peut-être un peu excessif. Saumur, à l'époque moderne et jusqu'à nos jours, c'est évidemment le cheval, le célèbre cadre noir, l'ENE, l'école nationale d'équitation, qui a fusionné avec les haras nationaux pour former le prestigieux IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, le nec plus ultra du cheval, qui s'est répandu aux quatre coins de Saumur, bien loin de son écrin originel que vous avez derrière moi. Eh bien, figurez-vous que c'est durant la période protestante de Saumur, avec Duplessis-Mornay et la fameuse académie protestante, qu'on va créer une académie de cheval, suivant les volontés d'Henri IV. Plus tard, les bâtiments seront réorganisés ici, à l'époque de Louis XV, et c'est donc ces bâtiments 18e que vous pouvez encore admirer. Allez, au galop ! Ah bah oui, parce que le cheval aujourd'hui dans l'armée, c'est l'étanque, c'est la cavalerie lourde ! On ne pouvait pas finir cette balade à toute berzingue dans Saumur sans évoquer l'héritage du roi René. Vous savez, ce fameux comte de Provence, le duc d'Anjou, ce grand amateur des arts, de la culture, de la poésie, des lettres, etc., etc., qui est né à Angers et qui est enterré à Angers. Eh bien, figurez-vous que c'est peut-être grâce au roi René que ce lien viscéral qu'il y a aujourd'hui entre Saumur et le cheval s'est peut-être tissé. Eh oui, parce que c'est à l'époque du roi René, au XVe siècle, que va être organisé un des plus célèbres pas d'armes de l'époque. Un pas d'armes, qu'est-ce que c'est ? C'est une joute équestre. Mais ce n'est pas un simple duel de chevaliers qui se tape comme ça en duel. Non, 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 non ! C'est quelque chose de beaucoup plus scénarisé, de beaucoup plus spectaculaire. C'est un spectacle équestre. Et voilà, peut-être préfigurant le fameux cadre noir de Saumur. C'est de là que tout est parti. Parce que figurez-vous que ici, derrière moi, ce bâtiment à pignon, c'est en fait les anciennes écuries du roi René qui datent du XVe siècle. C'est ensuite devenu un relais de poste, puis une hôtellerie et enfin un restaurant. Très bon d'ailleurs. Voilà, donc là, les coulisses et directement le pachon, ce qui est quand même assez sympa. C'est quand même assez sympa avec la vue sur la Loire, on va sur le Touret. Et voilà. Non, non, c'est cool, bouvée, l'adubée, très cool.